Je ne vais pas parler du démontage proprement dit de l'ensemble puisqu'il n'y a absolument rien de compliqué. On a un pivot en haut, un pivot en bas, deux petites goupilles sur les côtés. Donc ça c'est super simple à enlever. Je ne parlerai pas non plus du remontage puisque le remontage ne présente absolument aucune difficulté. On a juste à vérifier qu'on ait les petites bagues d'appui à l'intérieur du passage de l'arbre ici et à l'intérieur du passage de l'arbre en bas et de vérifier leur intégrité. En bas on a des bagues métalliques, en haut on a des bagues plastiques. Les bagues plastiques ont tendance à suiser un petit peu donc il faut bien vérifier ça. Donc je vais tout simplement parler de la partie électrique et non pas du reste. On s'est bien sûr d'abord assuré que le problème ne venait pas des boutons soit ici soit au niveau de la commande. On s'est assuré aussi que notre problème ne venait pas de notre relais tout simplement en mesurant la tension qu'on a au borne du fil qui va au moteur. Voilà j'ai déposé mon moteur de trim. Je l'ai nettoyé simplement avec un pinceau et avec un peu d'essence. Ça ne sert à rien de se dégueulasser les mains pour rien. Donc je vais juste démonter cette partie là, donc la partie électrique. On a 4 vis ici avec empreinte à 6 pans creux. Voilà, sortie de notre ensemble. Ça on va le garder bien précieusement debout. Donc à l'intérieur j'ai mon huile. Avec un petit joint sur le dessus. De nettoyer tout l'ensemble avant, ça permet... Bon évidemment il y en a qui vont dire, bah ouais mais si ça marche pas, tu l'auras nettoyé pour rien. Oui, mais si ça fonctionne, ça m'évite de mettre plein de crasse dans mon huile et de vidanger mon huile. Même si vidanger l'huile de temps en temps, ça peut être intéressant. Allez maintenant, donc ça on a la partie d'entraînement de la partie hydraulique. Je vais démonter simplement, donc sortir vraiment mon moteur électrique. Donc là avec des vis cruciformes. Et là Et là, ça vient pas. Voilà Bon Donc on voit à l'intérieur que tout mon ensemble est quand même pas propre du tout. Et que j'ai de l'eau dedans. Donc on va nettoyer tout ça, le sécher comme il faut. Pour nettoyer, je vais prendre simplement un bac de l'essence. La vieille essence, là elle est pas très très propre, mais c'est pas catastrophique. Et Donc je vais venir nettoyer tout mon ensemble. On a un petit joint aussi, ici pour le capot. Ça je vais le garder en dehors de l'essence, parce que l'essence a tendance à les distendre un petit peu, les joints. Et je vais nettoyer tout ça. Il y a toujours beaucoup de poussière à l'intérieur de ces moteurs électriques. Et au bout d'un moment, ça crée des problèmes de fonctionnement. Un petit coup de soufflette. Donc si c'est bloqué, on va l'aider un petit peu. C'est le roulement qui est coincé dedans. Voilà, donc là je fais ça dans la main. Ça évite, si on se met sur un appui, ça évite de casser cette partie en plastique. Qui est un petit peu fragile. Donc dans la main, ça ne risque rien. Donc là c'est pareil. Le rotor dans l'essence. Je vais vérifier au niveau de l'interstice entre les pistes. Pour voir si on n'a pas de problème. Si on n'a pas de bavure qui se touche. Et ça permet d'enlever avec tout simplement une lame de cutter. Je viens juste passer entre les pistes. Histoire d'enlever toute la crasse que j'ai à l'intérieur. Donc les moteurs quand ils ont tourné un bon petit paquet d'heures. Celui-là doit avoir 1500, 1600 heures je crois. Donc ils sont toujours très sales. Allez, un petit coup de soufflette. Nous voilà avec un rotor tout propre. Même chose, nettoyage de la base. On va récupérer les ressorts. S'ils veulent bien sortir. Voilà, celui-là c'est fait. Petit nettoyage aussi. Je vérifie l'intégrité. Voilà s'il n'est pas rouillé et cassé. Deuxième ressort. Intègre aussi. Allez. Nettoyage de l'ensemble. Allez, un petit coup de soufflette. Maintenant que c'est propre, on voit déjà un petit peu mieux ce qui se passe. Je vais... Donc j'ai mes deux charbons qui sont ici. Qui sont quand même pas mal usés. Je vais voir si j'en ai d'autres. On va défaire les trois vis. Un charbon. Deuxième charbon. Le câble. Et donc là, on a la protection thermique. Elle est archi pas propre. Je vais lui mettre un petit coup de nettoyage aussi. Tout seul comme ça. Je vais re-nettoyer un petit peu. On va enlever la partie back élite. J'ai une autre vis au fond qui me maintient le roulement. Ça, c'est un ancien modèle de 90 chevaux. Sur les nouveaux modèles, on n'a pas assez de vis qui est au fond. Avec la petite plaque qui tient le roulement. Nettoyage de la plaque en back élite. Nettoyage de la protection thermique. Donc, quand le trim ne fonctionne pas, on peut avoir un problème. Sur cette protection thermique. Il arrive que les contacts ici, de chaque côté, charbonne. Ou alors, j'en ai un ici. Où c'est directement la pâte qui est cassée sous ma plaque. Donc, ça, je vais tester la continuité sur ma protection thermique. Voilà, donc là, j'ai bien ma continuité. Donc, je n'ai pas de soucis au niveau de ma protection. Là, ce n'est pas elle qui est en défaut. Donc, ça, c'est bon. Je vais continuer de faire un peu de nettoyage sur ma base. Une fois que j'ai enlevé l'ensemble des éléments qui sont dedans. Ici, je vais gratter un peu parce que je sais qu'il y a toujours de la crasse qui reste au fond. Maintenant que mon dambas est propre, je vais tester la continuité de mes câbles. Donc, ça, à faire simplement tester la continuité qu'à partir du moment où on a enlevé le rotor. Là, je n'ai rien. Et là, c'est bon. On regarde sur le deuxième. C'est tout bon. Donc, je n'ai pas de problème au niveau de mon câblage. Voilà. Toute ma partie de dépose et de nettoyage est effectuée. Donc, là, j'ai mes charbons qui sont très courts. Donc, ça, je vais recommander des charbons. Je vais quand même le remonter comme ça pour la vidéo. Et puis, faire un tour avec le bateau en attendant que les charbons arrivent. Allez, avant de remonter tout ça, je vais prendre un papier très, très fin. Ici, je n'ai pas le grade. Et je vais simplement nettoyer mes pistes là qui sont quand même très oxydées. Et vraiment du papier fin pour ne pas qu'on creuse les pistes. Pour ne pas avoir une surface abrasive et qui va manger les charbons trop, très rapidement. Et donc, à faire dans le sens de rotation où on aura notre contact avec les charbons. Donc, pas dans l'autre sens. On aurait quelque chose de beaucoup trop, même avec un papier fin, qu'on risque d'avoir de trop abrasive. Voilà. Donc, un état de surface qui est beaucoup mieux. On a enlevé notre oxydation. À passer les doigts de l'ongle dessus, on n'a pas du tout d'accroche. Remontage, la partie bien sûr la plus délicate, c'est celle où il faudra remettre nos ressorts. Je vais déjà repositionner ma bague de maintien de rouement. Je vais venir positionner ma plaque de bakelite. Ma sécurité thermique, dans son logement ici. Premier charbon. Deuxième charbon. Et enfin, ma sécurité thermique qui va avec ma deuxième extrémité de câble. Donc, un câble qui va directement à un charbon. L'autre câble qui va à ma sécurité thermique, ressort de ma sécurité thermique sur le charbon. Maintenant, c'est la partie la plus délicate. Mise en place d'un ressort dans son logement. Insertion du charbon. Voilà. Là, j'utilise des pinces crocodile pour maintenir mon charbon en place. Avec tout simplement le câble de l'alimentation du charbon. Le deuxième, de l'autre côté, exactement la même chose. Mon ressort en place. Mon charbon. Donc, évidemment, l'idéal, c'est de mettre des charbons neufs. Mais, je n'en ai pas ici et je recommencerai l'opération quand je vais recevoir les charbons. Si c'est un peu difficile, je prends le charbon avec une petite paire de pinces, avec fin. Ou alors, je m'aide d'un tournevis, d'un petit tournevis. Voilà, en place. Ma deuxième petite pince pour le câble qui maintient le charbon. Et là, mes deux charbons sont en place et je peux venir tranquillement remettre mon rotor. Mon rotor est en place. Je libère mes charbons des deux côtés. Pour, quand je vais remettre ma carcasse sur le dessus, les aimants vont avoir tendance à retirer le rotor. Donc, je prends une paire de pinces et je vais venir maintenir l'axe ici. Alors, attention, super léger, sinon pour ne pas marquer l'arbre. Je vérifie que mes charbons peuvent bouger librement. Donc là, c'est le cas. Donc, je n'oublie pas de remettre mon petit joint, un petit peu de graisse pour faciliter la mise en place. Donc, remise en place du cache. J'ai mon décroché ici qui correspond au décroché du support. Mon joint est en place et graissé. Voilà. Et donc là, la pincetto, ça permet que mon arbre ne monte pas. Je place, je le ferme avec mes vis cruciées. Donc, le capot est en place. Là, je peux libérer mon arbre. On va nettoyer ma dernière vis. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à tester ça directement sur la batterie avant de faire mon remontage ici. test direct dans l'autre sens. Normalement, si ça tourne dans un sens, il n'y a pas de raison. Voilà, ça fonctionne. Il ne me reste plus qu'à réaccoupler l'ensemble. Je vais enlever les petites crasses éventuelles qui sont tombées là. Ce qui est important, c'est de bien aligner le repère ici du moteur hydraulique avec le repère sur mon moteur électrique. Je prends mon joint, pareil, je vais lui mettre un petit peu de graisse. Je le mets en place sur mon moteur. Et là, je vais venir aligner. Donc, c'est pareil. J'ai un repère ici qui se trouve sur la carcasse. Ça me permet de ne pas me tromper. Et je vais aligner mon repère ici. Voilà. Et là, je suis en place. Et là, je suis en place. On bloque l'ensemble. À la main, comme ça, ça suffit. À partir du moment où on a un peu de poignet. Voilà. Test avec le piston. Le vélin. Voilà. Impec. Tout va bien. Même si j'ai remis mes anciens charbons qui seraient à changer. Le fait d'avoir enlevé toutes les crasses qui sont à l'intérieur dues à l'utilisation continuelle. Ça va me permettre de repartir pour un tour. Notre rotor n'est pas creusé. Donc, on peut changer les charbons et repartir comme ça. Bon, le remontage sur le bateau ne pose absolument aucun souci particulier. On a juste à vérifier, en fait, la présence et l'intégrité des bagues en haut et en bas. Donc, les deux bagues en plastique qui viennent en haut. Donc, l'intégrité. Vérifier, vérifier que notre clip ici ne soit pas lâche. Et dans la partie basse, c'est pareil. On a cette partie-là qui vient à l'intérieur de notre pied de vérin. Et on a aussi la partie qui est à demeure de chaque côté sur le support moteur. Donc, vérifier aussi ici le clip s'il est en bon état. Et c'est reparti pour un tour. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Sous-titrage ST' 501